BANCE REBOIN Bonjour mon frère et bienvenue sur Unstrebonnes Bonjour mon frère et bienvenue sur Unstrebonnes Bonjour mon frère et bienvenue sur Unstrebonnes Nous sommes très à côté au bureau aujourd'hui La situation que le monde traverse aujourd'hui est tout sauf normale Ça m'étonnerait que la force noire ou encore la force acute ne soit pas derrière cette situation. Franchement, ça m'étonnerait. Vu le nombre de morts, le nombre de malades, on peut dire que derrière cette affaire, il y a une main noire. Voici pourquoi, nous vous demandons à vous tous, que que soit le nom que vous êtes, unissez-vous dans la prière. Priez pour combattre les mauvais esprits qui essaieront de venir amplifier le nombre de morts. Mes frères et soeurs, vous devez nous croire. Je ne fais pas cette vidéo pour vous faire peur, plutôt me garder votre calme. Je ne fais pas cette vidéo pour vous raconter l'histoire. Je vais vous dire mes frères et soeurs, de ce moins nous sommes, il y a beaucoup de nouvelles choses. Quand on parle de virus, quand on parle d'un truc qui tue tout le monde, plusieurs pays, des gens meurent, me fraîchent ce pas de la blague. C'est vraiment terrible. Je vais prendre un exemple simple. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, quand il y a la guerre dans un endroit, cette guerre n'est pas forcément l'oeuvre des humains. Cette guerre peut être peut-être, apparemment, ressemblée à un conflit entre les personnes ou deux groupes de personnes. Mais en réalité, derrière ces champs, il y a des démons. Il y a même le diable qui est au courant de tout ce qui se passe. Pensez-vous que le thème n'était pas au courant de tout ce qui se passe? Dieu est au courant. Le thème aussi est au courant. Tous les esprits sont au courant. Oui. Et chacun veut en tirer profit. Tout ce qui se passe est en train de faire des victimes. Et quand il y a quelqu'un qui tombe, le gars vient récorder. Parce que c'est même ça son job. Et lui, il va donc amplifier les choses, multiplier des trucs. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il peut déployer des mauvais esprits pour venir entrer dans cette guerre. Comme le dit le président français. Oui. Il peut entrer dans le chaud. Bouddha peut déployer ses démons pour venir entrer dans cette affaire. Pour amplifier les morts. Multiplier des catastrophes. Nous ne disons pas ça pour faire peur. Mais c'est bien réel. Il y a des signes du démon par-ci et par-là. Nous devons nous lever. Dans la prière. Que la belle de Dieu qui se trouve sur la terre. C'est-à-dire les frais personnes qui ont la craie de Dieu qui prie se lèvent. Levez-vous dans la prière. Que le soit l'endroit où vous êtes. Levez-vous et commencez à prier. Commencez à prier sérieusement. Tous ceux qui sont encore dans le péché. Ah ! Abandonner même dès à présent toutes les mauvaises choses. Ceux qui sont déjà morts ne peuvent plus revenir. Si vous êtes encore vivant. C'est une opportunité pour vous. Saisissez-là. Aujourd'hui. Dieu veut vous guider. Dieu veut vous parler. Il faut que vous réveillez. Réveillons-nous tous dans la prière. Si vous savez que vous êtes forts dans la prière. Formez un groupe à distance. Comme on ne doit pas se voir. On ne doit pas se rencontrer. Vous devez rester chez vous. Maintenant. Prier et prier. Utilisez les moyens de contact. Pour établir des plans de prières. Des plans de prières. Pour combattre spirituellement. Les mauvais esprits. Qui sont déjà même descendus dans cette affaire. Les démons qui sont même descendus sur place. Qui sont même en train de se placer sur le terrain. Pour commencer à mutublier les victimes. Commencez à prier. Commencez déjà à passer l'information. A tous vos frères. Élevez-vous. Dans la prière. Dans la prière. Ne le baissez pas le pas. Tant que ce n'est pas terminé. Ne le baissez pas le pas. Parce que ce qui arrive est vraiment terrible. Mais. Gardez votre calme. Réusser. Combattons l'ennemi. En esprit. Il le reste. Tu vas nous aider. Comment nous devons nous comporter physiquement. Tu vas nous quitter par son esprit. Que nos regards soient faits-tu. Et non l'homme. L'être humain. Et de nous est l'homme le plus faible de la planète. Il ne faut jamais avoir confiance en un être humain. Jamais. Il n'y a confiance en Dieu. En Dieu seul. Le nom de Jésus-Christ va sauver les gens. En difficulté. Créer le nom de Jésus-Christ. Commencez à vous répondre. Ce n'est pas l'heure d'un recours sur le cœur contre quelqu'un. Il faut maintenant commencer à se réconcilier avec tous ceux qui sont de nous. Reconciliez-vous avec les gens. Si vous voyez que votre cœur remplit de haine contre les gens, contre les gens qui vous font du mal. Libérez votre cœur. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Libérez vos cœurs. Et soyez maintenant prêt à entrer dans une période de prière avec votre famille. Si vous êtes deux à la maison. Si vous êtes trois. Alors, pendant que vous êtes confus, vous êtes enfermés. Prier et prier et prier et prier et prier et prier. Que Dieu lui-même nous nourrisse avec une nourriture spirituelle. Parce que dans cette affaire, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'il peut y avoir manque de nourriture. Qui sait? On ne sait jamais. Il faut être prudent. Il faut réunir tout ce qu'il faut pour ne pas qu'on manque de nourriture physiquement. Et spirituellement parlant, Dieu va nous compter. Dieu va nous aider. C'est nous qu'on manque par la prière. Nous encore, nous nous sommes d'autres forces dans la prière. Nous pourrons passer rapidement cette preuve, cette situation terrible. Oui. Mais fois, il ne se passe pas de la blague. Nous devons commencer à prier. Tous les pasteurs, les pasteurs, les gens qu'on a craint de Dieu. Les gens qui cherchent Dieu en vérité. C'est le moment de demander l'intelligence de Dieu. Que Dieu vous donne des plans de prière à distance pour pouvoir corriger beaucoup de problèmes. C'est l'heure de se réveiller. Les gens dorment. Les gens sont là tranquillement chez eux en train de regarder la situation comme ça. Mais non. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Pour moi, non. C'est toi, maintenant, de prier. Tu n'as qu'à appeler le Seigneur Jésus-Christ. Tu dis, « Seigneur Jésus, viens m'aider. Je vais me sauver. Parle à Dieu. Ce qui te veut dans le cœur, c'est le même vrai. Parle à ton Dieu. Le Seigneur du Christ, est-ce la personne que nous devons invoquer ? Même le docteur se cherche. Oui, c'est compliqué. Les gens déjà ont commencé à quitter leur pays pour aller dans les autres pays. Tous sont restés, ils vont affronter la situation, quelque soit l'endroit où vous êtes. Une seule chose, priez, priez, que Dieu nous aide, priez, priez. Répondez-vous, le plus tôt serait le mieux. Répondez-vous. Le Seigneur du Christ est notre Sauveur. C'est lui ce que nous devons appeler maintenant, maintenant. Parce que les démons sont en train d'entrer, les sorciers, regardez, les sorciers, les satanistes, tous ont fusionné leur énergie. Et ils ont canalisé tout ça pour cette situation. Afin qu'il y ait plus de victimes, plus de victimes, plus de victimes. Le diable veut que l'enfer soit rempli. Mais ne nous permettez pas d'avoir des armes. Il faut se lever maintenant. pendant qu'il y a encore le temps. Il faut se lever dans la prière. Ne laissez pas la faire. Ne laissez pas la faire, mes frères. Ne laissez pas la faire. Ne dites pas à demain, ne dites après demain, c'est à nous maintenant. Pendant que tu marches, même la bouche fermée, prie de ton cœur. Seigneur, protège-moi. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce, ta protection. Les éléments sont tous de faire des réunions, je vous le dis. Les démons sont déjà déployées sur le terrain. Afin de pouvoir multiplier le nombre de victimes à 8. Si, par exemple, cette affaire, vous pouvez faire un dividi, ils vont multiplier 10 par un nombre extraordinaire, énormissime, pour avoir même plus de 1000, si c'est possible. Faites attention. Leurs scores ne font que grand grimper. Nous ne faisons pas ça pour faire peur. Les scores ne font que grimper. Porter les masques, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut prier parce que l'esprit peut traverser les murs. Oui, traverser les murs. Quand les sociétés lancent un sort, ils lancent un sort aux esprits intelligents. Ça, c'est un combat spirituel qui est même là derrière. Pour finir la pandémie. Pour finir ce soi-disant virus, nous devons vraiment nous le faire dans la prière et être très intelligents, surtout dans ces temps-ci. Écoutez bien la foi du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu va mettre à l'esprit, écoutez, il faut montrer bien, et mettre en application cela. Lisez la parole du Dieu et comprenez ce que vous devez comprendre. Avant de dormir, prier. Lever le matin, prier. À midi, prier. 18h, prier. 4 prières par jour. Ne laissez pas la faire, mes frères et soeurs. Ne laissez pas la faire. Même si vous êtes toujours en train de travailler, peut-être que je suis à la maison. N'oubliez pas qu'à un moment, priez, priez. Même si c'est 5 minutes, priez et priez. Temporer seulement la grâce du Seigneur et permettant à Dieu de bien nous défendre dans cette situation, je vous l'ai dit. Où sont passés les pasteurs ? Où sont passés les gens des églises ? Pourquoi vous n'êtes pas intelligents ? Pour pouvoir mettre sur pied des stratégies, pour amener les gens à prier, même dans les choses. Moi, ils sont en train de faire ma part, mes frères et soeurs. Je donne assis. Dieu m'a reçu. Poussez à me lever. Pour venir vous parler, mes frères et soeurs, tous les chrétiens du monde. Donc, canalisez votre énergie sur tout ce qui se passe. Pour nous débarrasser de tous ces démons qui sont derrière, qui veulent essayer de rentrer dans la chose pour qu'il y ait plus d'objectifs. Voici ce que le diable compte faire dans cette affaire pour avoir plus d'âme. Faites très attention. Faites très attention. N'ayez surtout pas peur. Gardez votre calme et que votre conscience soit dans le Seigneur Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Soyez prêts. Nous en parlons encore. C'est parti. Sous-titrage ST' 501